Rohane, c'est également une terre d'accueil, et notamment pour Tonga et pour les animaux, c'est bien ça Hélène ? Oui, il y a des engagements qui parfois durent toute une vie. L'engagement dans la protection animale, ce sont généralement des passionnés, et qui mènent des combats pour venir en secours à des animaux en détresse. Eh bien, au parc zoologique de Saint-Martin-la-Pleine, il y a les animaux présentés au public, mais aussi dans les coulisses et surtout l'association Tonga Terre d'Accueil, qui recueillent justement des animaux sauvages que l'homme malmène. C'est une association unique en France. Alors des animaux sauvages qui sont malmenés inconsciemment parfois, mais aussi parfois à des fins utilitaires, comme par exemple dans les cirques. Alors on va découvrir ensemble comment le grand cœur des uns vient apporter un peu des réconforts, vient réparer la bêtise des autres. C'est au cœur de ce paysage paisible qu'apparaît au flanc d'une colline un zoo pas comme les autres. Si les visiteurs peuvent assouer regarder évoluer des animaux, il existe en coulisses des bâtiments inaccessibles au public. Ces trois maisons appartiennent à l'association Tonga. À l'intérieur se trouvent des pensionnaires qui ont subi la folie des hommes. Ça va bien ce matin. Comme tous les matins, le vétérinaire Jean-Christophe Gérard inspecte l'état de ses singes. Chaque magot a son histoire. Possédé illégalement chez un particulier, abandonné, singe de laboratoire, tous ont connu la solitude. On a parfois des individus qu'on récupère qui ont eu des conditions de vie chez les particuliers qui étaient vraiment dramatiques. Parfois on a des animaux qui sont attachés au fond d'un jardin avec un mètre de laisse. On en a d'autres qui sont battus. On en a eu d'autres qui étaient dressés pour faire des combats de chiens. Donc tout ça c'est des individus. On récupère parfois des individus qui sont très perturbés psychologiquement. Et là c'est des individus qui peuvent être très durs à récupérer. Quand on regarde ces singes, ce qui marque surtout c'est leur regard. Absent. Coupés du monde depuis leur naissance, ils n'ont plus aucun repère. Ils ont juste en mémoire les séquelles d'une vie passée où ils étaient des jouets pour humains. Là on a gardé un petit peu le tableau de chasse entre guillemets. Des choses qu'on peut voir sur des primates qu'on récupère. Donc on a des petits harnais, on a des chênes, on a une chêne avec... L'animal n'avait même pas un mètre de chêne. Il était à la tâche tout le temps. Voilà, c'est dramatique. Mais grâce au travail de cette association, ces singes vont pouvoir reprendre goût à la vie. Pour cela, on les place au début seuls dans une cage face à d'autres congénères. Petit à petit, ils font connaissance. Puis, selon leurs affinités, on les réunit dans une seule et même cage. Pour créer un groupe et les sociabiliser, le processus est long. Cela peut durer un an et demi. Mais le résultat est là, à l'image de ces singes, aujourd'hui pleins de vie. Lui que vous avez, il est arrivé ici adulte. Il n'a jamais vécu avec un autre singe. Il a fallu qu'il s'impose en tant que mâle dominant, en tant que chef de groupe. Il faut qu'il arrive à gérer les conflits, etc. Ce sont des choses qu'ils n'ont jamais eu à faire à ça. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage. Donc eux aussi, ils sont étonnants dans leur faculté et leur facilité d'apprentissage. Donc là, c'est la finalité de notre travail. Plus tard, ils seront placés ensemble dans des zoos ou des réserves. Mais hélas, pour certains singes, le parcours est plus difficile à cause d'une agressivité accumulée. Pierre Thivillon, créateur de l'association, tient à nous montrer pourquoi il ne faut surtout pas acheter ces singes vendus illégalement en Afrique. S'il peut être attendri sans petit, une fois l'âge adulte atteint, son comportement bascule. Regardez les canines de singes. Vous voyez, regardez, là, s'il vous met ça dans le bras, il vous traverse le bras. Voilà, et cet animal, vous voyez, il a la puissance qu'il a et il me déplace comme de rien. N'oubliez pas qu'un primate comme ça, à égalité de poids avec un homme, est 7 fois plus puissant. Donc lui, avec ses 10 kilos, il nous fiche en l'air. L'association accueille aussi des fauves. Ils ont été saisis dans des cirques accusés de maltraitance. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils devront terminer leur vie ici. Aucun parc, aucune réserve ne sont intéressés par eux à cause de manipulations qui ont provoqué l'irréparable. Alors, contrairement à ce que vous pensez, ce ne sont pas des lionnes, puisque les lions ont des crinières. Eh bien, ce sont pourtant des lions, mais ils n'ont pas de crinières parce qu'ils ont été castrés. Donc un mâle castré n'a pas de crinières et ça permet parfois aux gens du cirque de tricher en présentant 4 lions castrés, en disant ce sont des lionnes. L'avantage, c'est qu'un lion castré n'a pas des chaleurs comme une lionne qui excite le mâle. Et tous deux, eh bien, ma foi, vont vivre leur vie entière ici. Un mâle castré, personne n'en voudra. Certains résidents ont toute leur vie vécu un véritable enfer. À l'image de Benhur, ce vieux lion, qui exploitait sans merci dans un cirque, a trouvé ici, et pour la première fois, la paix. Comment ils vont, mes gamins ? Ça va ? Ils avaient vécu 18 ans sur 10 mètres carrés. Vous imaginez ce que c'est 10 mètres carrés ? Quand on voit que des animaux vivants sont déplacés sans cesse sur des routes de France, on sait très bien qu'un camion ne peut pas faire plus de 2,50 mètres de large. Alors, il faut quand même s'imaginer qu'ils doivent vivre dans de telles conditions. Et les gens disent, c'est bien, on va emmener les enfants pour applaudir le spectacle du valeureux dresseur. Bien sûr qu'un dresseur est un homme qui fait un métier dangereux, qui prend... Mais, je veux dire, ces animaux, est-ce qu'ils ont été faits pour ça ? Est-ce qu'ils doivent supporter notre bêtise ? L'association Tonga est née en 2007. Elle porte le nom de cet hippopotame qui, après avoir été soigné ici, s'est envolé vers l'Afrique du Sud pour couler des jours heureux dans une réserve de 6 000 hectares. Depuis, de nombreux autres animaux ont été sauvés. Bientôt, un groupe de magots va gagner un parc d'un hectare en Belgique. De véritables victoires pour ces personnes au grand cœur, qui dévouent leur vie entière pour sauver des animaux. Oui, oui, mais on vous aime. Mais oui, mais oui. Pierre Thivillon est avec nous. Et je voudrais qu'on continue à l'applaudir, Pierre, parce que Pierre fait un travail merveilleux. Son association est unique en France. Cette association qui recueille des animaux, des cires, des animaux qui ont été mal menés par l'homme. Pourquoi vous ne sauvez que, je dirais que, les primates et les félins ? Est-ce qu'il y a d'autres animaux, parfois, que vous recueillez ? Alors, évidemment, nous recueillons d'autres animaux. Nous avons recueilli récemment des kangourous, des émeux, des nandous. Hier, des canaris, des perruches, etc. Mais nous connaissons beaucoup l'élevage des primates et des félins. Nous n'avons pas des moyens non plus pour accueillir tout le monde. Il faut des moyens financiers, il faut du terrain, il faut de la compétence. Et je crois que nous avons déjà choisi deux familles qui sont très importantes, ici en France, parce qu'entre les animaux de cirque, de laboratoire et de particulier, nous avons des demandes toutes les semaines. Oui, c'est ça. Et alors, c'est vraiment un travail quotidien. Et pour autant, est-ce qu'on peut espérer que vous allez avoir de moins en moins d'animaux à recueillir ? Ou est-ce que c'est presque une lutte vaine, je dirais ? Je ne crois pas qu'on aura de moins en moins d'animaux, car malheureusement, notre association, comme vous l'avez dit, est unique. Et que nous sommes de plus en plus connus sur la France, mais aussi à l'étranger. Et que nous devons répondre favorablement aux demandes qui nous sont faites. Car nous savons très bien que si des autorités se trouvent confrontées à des animaux comme cela, qui sont détenus illégalement, si une association comme les nôtres ne les accueille pas, eh bien, ils seront euthanasiés. Alors, il y a un travail de sensibilisation, quand même, qui est à faire auprès du grand public. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je vous en conjure, vous qui partez en voyage à l'étranger, ne ramenez pas sous votre veste un petit singe que vous allez voir dans des soucs, qu'on vous montre accroché à une laisse en se disant, bon, je vais en faire un animal de compagnie. C'est surtout un singe, c'est terrible. Ça va, des singes, mais même les petites tortues que l'on peut voir, vous savez, dans des soucs, qui sont vendues trois francs, six sous, et qu'on ramène. Tout ça, je dirais, voilà, il ne faut pas craquer sur ces choses-là. Et alors, après, bien évidemment, se demander de l'utilité des cirques, aujourd'hui, qui présentent encore des animaux sauvages, est-ce que c'est vraiment leur place d'être en détention, d'être dressés comme ça pour faire des ours altérophiles, des éléphants qui montent sur leurs deux pattes avant ? Alors, est-ce que c'est la place des animaux sauvages ? C'est vraiment une question qui est à se poser, Pierre. Je sais que la Belgique vient d'interdire, là, par exemple, au mois de décembre, les cirques qui présentent des animaux sauvages. Alors, est-ce que c'est en devenir en France ? Alors, évidemment, si une loi passait comme ça, là, en France, ce serait beaucoup mieux pour le devenir des animaux. Mais il faudrait d'abord prendre des mesures préventives, c'est-à-dire empêcher déjà les reproductions, comme nous le faisons beaucoup en parcs zoologiques. Car étant la seule association, nous pouvons imaginer que, sur la France, il y a plusieurs centaines d'animaux détenus dans des cirques. Et si demain, tous ces gens nous tombaient dessus en disant « Prenez mes animaux », nous serions dans de bons droits. Donc, c'est tout quelque chose qu'il va falloir régler. Mais voilà, je tenais à sensibiliser nos téléspectateurs. Peut-être à travers des tables rondes et des conversations. Est-ce que c'est le meilleur endroit d'emmener ses enfants voir des cirques avec des animaux sauvages ? Je ne sais pas. Il y a des très beaux documentaires animaliers sur notre chaîne, sur France 5, sur France Télévisions. C'est vrai aussi. Et il y a beaucoup de circassiens qui travaillent dans les cirques aussi. Donc, si tu veux, voilà, en dehors du... Il peut y avoir des reconversions aussi. On peut faire un autre cirque sur d'animaux sauvages. Il y a de très grands artistes dans les cirques. On ne peut pas nier la qualité d'un jongleur, d'un trapéziste, etc. Mais est-ce qu'à notre époque, il est utile d'avoir des animaux ? Et puis, je voudrais rajouter qu'il n'y a pas, malheureusement, que dans les cirques, il y a aussi des centaines, des milliers de singes aujourd'hui dans les laboratoires français. Oui, également. Pierre, je vous remets le talent midi en France pour tout ce que vous faites, pour votre association et tout votre travail pour la protection animale. Merci à vous. Merci, Hélène.